Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette cuisine que je vous ai présentée il y a deux semaines sur le blog. Rappelez-vous, on avait transformé le bas des armoires avec un adhésif couleur bois. Vous pouvez revoir la vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. J'en avais pas fini avec la transformation parce qu'aujourd'hui on s'attaque à la crédence au dosseret qu'on va relooker avec des Smart Tiles. Qu'est-ce que c'est les Smart Tiles ? Je suis certaine que vous connaissez parce que maintenant ils sont connus aussi bien au Canada, en France, aux Etats-Unis. Ce sont des tuiles auto-adhésives, vraiment légères, faciles à manipuler, qui permettent donc de relooker les crédences, les dosserets, très simplement, sans faire de poussière. Elles sont résistantes à l'humidité, à la chaleur et vraiment faciles à poser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, juste vous montrer un peu les nouvelles collections qui viennent de sortir. Ce n'est pas celle qu'on a choisie, mais moi elles me plaisaient pas mal aussi. Donc on a ici des modèles métro, mais avec des imitations de bois qui sont très réalistes. Et également des très grands modèles qui imitent le béton ou la céramique. Franchement, je trouve que le look est vraiment réaliste et souvent il faut s'approcher pour se rendre compte que ce n'est pas de la vraie céramique. Donc c'est un produit qui est quand même de qualité. Ça se détaille à 7,99€ la feuille. Ce qui vaut vraiment la peine parce que, comme je vous le dis, en quelques heures la transformation est faite et sans avoir fait de dégâts dans la maison. On va tout de suite poser celle-ci, qui est la tuile Hexago, qui va, je pense, beaucoup éclaircir cette cuisine. Je vous montre toutes les étapes pour la poser. Pour pouvoir faire une installation propre, on va commencer par enlever les cacheprises afin de poser la tuile en arrière. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les tuiles anciennes, les céramiques anciennes. On va les nettoyer avec du TSP qui est un dégraissant. C'est vraiment important que la surface soit très propre pour que l'adhésif tienne bien. Pour installer les Smart Tiles, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Le plus important, c'est un exacto qui soit bien coupant. Donc un cutter, vous avez besoin d'une planche. Moi, j'ai une bonne planche en carton. Si elle est quadrillée, c'est encore mieux. Et évidemment, une règle en métal, la mienne est un petit peu petite. Ils en vendent aussi des grandes. Bien faire attention de ne pas se couper les doigts. Donc si elle est antidérapante, c'est encore mieux. Très important aussi, un niveau pour être sûr de bien partir droit dès le départ. Ce que je vous suggère de faire si le mur est vide, c'est de vous tracer une ligne à peu près à la hauteur de votre première rangée de Smart Tiles. Parce que vous allez toujours commencer par le bas. Donc à peu près à cette hauteur-là, on va défoufier et se tirer une ligne exactement de niveau. Ça va être notre repère pour toujours les poser droites. Donc vous commencez par le bas. Et si vous avez des Smart Tiles qui sont en forme de tuiles métro, le mieux, c'est de commencer par les coins. Comme ça, vous êtes certain que vous faites un beau raccord de coins. Et ensuite, vous continuez sur le bas. Ici, je vais avoir besoin de couper ma tuile. Vous voyez qu'elle est dentée sur le dessous et sur le côté. J'ai besoin que ça soit droit. Donc je vais m'enlever les petits bouts. Et je vais également enlever ici les bouts sur le côté. Je commence par s'étranger tout en bas. J'ai replié un bord de la pellicule adhésive. Je vais vraiment m'aligner ici sur le côté. Et je peux tirer maintenant à l'arrière. Encore une fois, j'ai coupé le bas. Et ici, vous voyez, elle s'imbrique parfaitement. C'est une pellicule qui est facile à décoller et à reposer. Donc si vous pouvez faire des petits tests jusqu'à ce que ça fonctionne comme vous souhaitez. Lorsque j'arrive à une prise, je vais me marquer la position de la prise. Alors, il y a quand même le cache-prise qui vient par-dessus. Donc je peux me permettre d'être un petit peu plus large. Ici, voilà. Sous-titrage ST' 501 Une petite technique que j'ai développée qui marche bien pour moi, c'est d'utiliser la toile cirée qui se trouve derrière les tuiles que j'ai pelées comme gabarit quand j'ai des découpes à faire. Vous voyez, ça me donne un modèle sur papier. Et ça me permet de venir reporter les endroits où je les découpe à faire, ici. Et je peux utiliser ça comme patron pour ensuite couper ma SmartTile. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Plutôt que de mesurer, j'ai directement mon patron. Ce que je fais, c'est que je fais toujours bien chevaucher les joints pour qu'ils aient la même largeur. C'est vraiment le truc, c'est de respecter la distance des joints. Bon là, j'ai une mini petite recoupe à faire. On va y aller directement avec le cutter sur place. Ça avance, mais je ne veux décourager personne, c'est plus difficile que ça en a l'air. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si ça part un millimètre, pas droit, ensuite, quand vous venez pour placer vos plaques, elles ne sont plus raccordes. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un joint qui n'est pas super réussi. C'est parce que j'ai dû réajuster les plaques. Heureusement, ça tombe derrière le four, ça ne se verra pas. Mais si ça vous arrive en plein milieu d'un mur, bonne chance. J'ai à peu près galéré une grosse demi-heure pour essayer de remettre ça droit. C'est quelque chose qui prend de la patience, mais le résultat vaut le coup. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est un travail de précision. Vous voyez ici, j'ai vraiment fait une découpe la plus millimétrée possible. Je vais terminer avec l'exacto. Mais ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de toujours respecter le même espacement de joint. On veut vraiment des raccords de joint qui soient les plus droits possibles. Voilà. Ici, ce n'est pas évident de l'avoir bien. C'est un endroit qu'on va beaucoup voir parce que c'est sur le coin de la cuisine. Donc, je veux que ce soit le plus parfait possible. Voilà. Et si je réajuste... Voilà, là, il y a un millimètre de différence et ça paraît... Aïe, 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 aïe. C'est ça que je vous disais. C'est vraiment dans ce petit millimètre de différence qu'on est complètement... que ça peut être vraiment très laissé. qu'on le rate. Heureusement, vous voyez, la pellicule se décolle et se recolle très, très bien. Voilà, je pense que je l'ai là. Alors, vous n'hésitez pas à décoller, recoller. Et vous voyez, je vais faire mes petites finitions ici avec l'exacto. Et voilà. Vous m'y en a voir trop que pas assez et je termine à l'exacto sur l'eau. J'ai terminé. J'ai bien cru que je finirais jamais, je vous avouerai, parce que ça m'a pris, tenez-vous bien, 4 heures. Ouais, vous avez cru comprendre que c'est un travail très minutieux, surtout avec des modèles qui ont des joints très fins comme les petits hexagones. J'ai vraiment pris mon temps pour que tout soit raccord. Certainement que si j'avais utilisé les nouveaux modèles de Smart Pies, j'aurais pu réduire mon temps de moitié. Mais je vous dirais que 4 heures, ça reste quand même bien, sachant qu'on n'a pas toute la complication de la vraie céramique où il faut mettre le mortier-colle, ensuite il faut attendre 24 heures, le mortier-ajoint qui fait beaucoup de poussière. C'est un travail très physique. Ici, c'est pas tant physique que minutieux. Donc c'est pour les gens qui ont de la patience et comme je l'ai dit, avec des modèles plus larges, c'est probablement plus facile. Si vous avez aimé, vous pouvez trouver les Smart Pies sur leur site internet thesmarties.com. Vous savez qu'elles sont vendues partout en France, au Québec, au Canada, aux Etats-Unis, vous pouvez vous faire livrer. Ou aussi au Québec, on les trouve dans les centres de rénovation. Alors c'est un produit qui est quand même pratique pour les gens qui doivent rénover rapidement, surtout pour des espaces locatifs. Ici, on est dans une cuisine de locataires. Alors c'était parfait pour faire une transformation facile et rapide. Alors j'espère que vous avez aimé. Je remercie encore de Smart Ties pour la collaboration et je vous dis à bientôt avec une autre transformation. Bye !